voilà l'expert s'est installé aujourd'hui nous parlons du de la charte graphique et de son importance pour une société ou une entreprise mais suffirment au vaut d'unan c'est bien ça bonsoir alors pour vous c'est quoi déjà la charte graphique comment est ce qu'on peut la définir d'accord merci beaucoup la charte graphique c'est un document qui regroupe les caractéristiques et c'est un trait graphique pour améliorer ou bien pour faciliter la tâche de l'usage dans les supports de communication en résumé c'est des règles régies de façon graphique pour faciliter la tâche dans la conception de tout ce qui est support de communication au sein d'une entreprise est ce que toutes les entreprises en ont forcément besoin en réalité oui mais vu que beaucoup négligent l'identité de l'entreprise il ya peu qui en ont c'est souvent les entreprises de taille qui prennent vraiment importance en cela parce qu'ils comprennent de l'importance d'avoir les enjeux d'avoir une charte graphique exactement et qu'est ce que cela pourrait apporter de positif en termes de plus value de visibilité pour l'entreprise d'accord la charte graphique a pour rôle d'abord d'aider l'entreprise à communiquer de façon cohérente c'est-à-dire la cohérence dans tout ce qui est support de communication qui sort de cette entreprise je prends un exemple la charte graphique d'abord régit les types de papiers à utiliser à l'interne le logo les types de typographie les types de couleurs à utiliser comment faut faire l'usage de ces couleurs là comment faut faire l'usage de la police comment il faut pas utiliser ça au sein de l'entreprise donc tout ça excès de créer la cohérence en tous les supports de communication qui vont sortir de cette entreprise là et ça va juste dans ces détails oui la police exactement pour saisir un test oui exactement ça va tout ça parce que tout ça crée l'identité graphique et l'identité visuelle de l'entreprise et comment est-ce que sur quels critères ces choix là doivent se faire ces choix là se font sur la valeur et les domaines d'activité de l'entreprise ça va sur la valeur domaine d'activité et les missions de cette entreprise là donc même le choix des couleurs sont définis en fonction du domaine d'activité de la mission de l'entreprise de la valeur de l'entreprise parce que tout ça est défini dans la charte graphique quand on prend la charte graphique on sait pourquoi on a utilisé telle couleur dans la charte graphique de telle entreprise on sait pourquoi on a utilisé telle forme pour créer le logo contenu dans la charte graphique on sait pourquoi on a utilisé telle typographie telle police pour écrire tel symbole dans la charte graphique donc tout ça une définition dans la charte graphique quelqu'un qui prend la charte graphique connaît les valeurs les missions de cette entreprise là on va donner l'importance de la charte graphiques pour une entreprise et on reviendra prendre un exemple concret d'une entreprise qui fait dans quelque chose de concret pour voir un peu ce qu'on pourrait utiliser comme couleur, quelle est la police qu'on pourrait adopter dans cette entreprise. On peut y aller comme ça. Alors l'importance pour une entreprise d'avoir une charte graphique. L'importance est de plus communiquer de façon cohérente, plus il communique de façon cohérente et atteindre rapidement sa cible parce qu'une cible qui voit un support de communication d'une même entreprise, peut-être sur une année de façon différente, n'arrive pas vite à cibler cette entreprise, n'arrive pas à vite garder. L'objectif en créant l'identité graphique de l'entreprise, c'est que l'entreprise soit reconnue partout. Quand tu vois tel créa, quand tu vois tel support, tu identifies directement l'entreprise à travers le visuel, l'image, les couleurs de cette entreprise. Et pour appuyer un peu vos propos, c'est aussi pour fidéliser la clientèle. Exactement, pour fidéliser la clientèle, être reconnue un peu partout. D'accord. Alors on va prendre un exemple. Une entreprise qui fait de la transformation de jus ou transformation des fruits. Des fruits. Tout simplement. Alors quelles couleurs vous conseillez à cette entreprise et tous les détails qu'exige une charte graphique ? Ok. Souvent dans le contexte des entreprises qui produisent, souvent ils vont dans le sens du nature. Ils disent consommation bio, naturelle. Et la couleur, souvent qu'ils utilisent le plus dominant, vous allez voir, c'est la couleur verte. Parce que ça parle de la nature. Donc tout ce qui parle de l'environnement naturel et autres, on l'identifie par rapport à la couleur verte qui est plus dominante dans ces trucs-là. Pas forcément, parce que c'est des règles qu'on peut briser après. Alors si on devrait briser cette règle-là, vers quelles couleurs on pourrait s'allier, se pencher ? Je ne peux pas dire être figé sur une seule couleur. C'est vraiment variable. Ça dépend. Ça dépend de celui qui a son entreprise. Voilà, ça dépend aussi de celui qui a son entreprise. C'est vrai qu'il y a des couleurs qu'on ne peut pas utiliser pour atteindre l'objectif qu'on veut atteindre parce qu'en créant l'entreprise, il y a des objectifs. Mais en plus, se bagger de ça pour pouvoir élaborer l'achat de l'entreprise. Mais le plus souvent, dans le cadre général, tout ce qui va dans l'environnement, c'est la couleur verte, majoritairement les gens prennent. Parce que la couleur, par exemple, verte peut avoir une signification sur le plan émotionnel qui diffère sur le plan environnemental. Et tout ça est inclus dedans. La couleur rouge, par exemple, signifie le danger. Mais dans un autre cas, Coca-Cola l'utilise pour la passion. Tu vois, donc ça dépend du sens. Si on est dans le domaine de l'électricité, les énergies renouvelables, on verrait quelles couleurs ? Les couleurs plus bleu et vert. Bleu et vert. Pour les énergies renouvelables. Là, parce que l'énergie renouvelable, ça fait la protection de l'environnement. D'accord. Maintenant, revenons à notre entreprise de transformation de fruits pour jus naturel. D'accord. Après, le choix de couleurs. Il fait le choix des polices. Les polices doivent faire dans un sens où ça doit être lisible. Parce que quand tu utilises une police dans un logo ou un support qui n'est pas lisible, on ne peut pas le lire directement de loin. Or, le but est que les gens puissent lire le message de loin. Donc, quand vous utilisez des polices qui ne sont pas lisibles de loin ou qui ne sont pas lisibles sur tous les supports, là, le message ne va pas passer. Donc, il faut faire le choix de la police en tenant compte de la lisibilité de ces polices-là, de ces caractères-là. Ok, l'entreprise transforme des fruits. On va faire des étiquettes, des petites étiquettes. Est-ce que quand tu sais que telle police-là pour imprimer sur de petits formats, est-ce qu'il y a l'impression que ça va sortir ? D'accord. Est-ce qu'il y a distance ? On peut lire. Donc, tout ça fait partie de l'usage pour le choix de la typographie. D'accord. Et maintenant, quand on a fini de revoir un peu les éléments à agencer pour asseoir ou pour élaborer la charte graphique, comment est-ce qu'on peut la réussir maintenant ? Voilà. Pour la réussite, ça va, un, dans le choix des couleurs, comme on l'a dit, dans le choix de la typographie. Et maintenant, les types de déclinaisons. On appelle déclinaisons quoi ? Le logo doit être utilisé sur quel support, à part les étiquettes. Est-ce qu'il faut faire de la course pour les commerciaux ? Est-ce qu'il faut faire de la course pour ceux qui travaillent dans l'entreprise ? Quelle couleur de la course ira sur tel logo ? Ou bien tel logo ira sur quelle couleur de la course ? Quelles sont les couleurs qu'on ne peut pas utiliser au sein de l'entreprise ? Les cartes de visite de chaque employé doivent être définies comment ? Quel est le format qu'il faut utiliser pour les papiers en tête ? Je suis intéressé par les cartes de visite. C'est-à-dire que pour une entreprise, ils doivent avoir le même modèle de cartes de visite. Exactement. Et tout ça est déjà défini dans la charte graphique de l'entreprise. En ce sens où quand vous prenez la charte graphique, vous savez, tous les employés doivent utiliser tel format de carte de visite. Et ça facilite plus la taxe à tous les graphistes ou agences qui veulent travailler avec cette entreprise-là. Ils n'ont plus besoin de créer quelque chose parce que tout est déjà créé et établi dans la charte graphique. C'est comme on dit, la fondation est bien faite, elle est bien assise, donc la construction doit pouvoir aller très facilement. Voilà, doit pouvoir aller. Donc si la secrétaire est là, il prend exactement ce qui a été défini dans la charte graphique en tant que papier en tête. Il imprime simplement, il l'utilise. C'est plus lui qui crée le papier en tête. Voilà, chers amis, vous avez compris, la charte graphique permet d'avoir une idée globale des objectifs de l'entreprise que vous dirigez certainement et des objectifs que cette entreprise a fixé. Et ça permet de fidéliser aussi les clients. Parce que l'objectif après tout d'une entreprise, c'est de pouvoir se faire connaître de la grande masse et de pouvoir renflouer au maximum ses caisses. Voilà un autre moyen alors de se faire assez d'argent. Alors qui doit se couper de ça ? Qui doit s'occuper de la charte graphique dans une entreprise ? Est-ce qu'on va louer les services de quelqu'un à l'extérieur ou on peut toujours former quelqu'un à l'intérieur et qui est là pour ça spécialement ? Dans la majeure partie des cas, c'est confié à des agences de communication qui ont toujours en leur sein des graphistes, des monteurs et autres là pour élaborer la charte. Parce que ça va au-delà plus des compétences même d'un simple graphique. C'est vrai, le graphisme est inclus dedans, mais on a peut-être par exemple besoin d'un scripteur, c'est-à-dire quelqu'un qui sait bien rédiger. Parce que quand on utilise telle couleur, ça a sa signification, donc il faut tout établir dedans. Donc c'est souvent aux agences de communication en tant que conseillers qu'on confie ces genres de travaux-là. Ce ne sont pas des travaux qu'il faut faire à l'intérieur, parce que ce n'est pas leur spécialité à eux. C'est parfait. Merci beaucoup. Un petit mot pour les jeunes entrepreneurs qui nous suivent, qui sont en train d'agencer, d'empiler document sur document et à lancer leur entreprise. Et ceux-là qui ont déjà pris la route, qui sont à un niveau donné, mais qui n'ont pas encore de charte graphique. Que faire ? Je leur dirais simplement que la charte graphique est très importante pour la fondation de leur entreprise. Vu qu'ils sont en train de créer l'entreprise, ils ont créé l'entreprise, ils ont forcément une vision d'aller loin. Et quand vous avez une vision d'aller loin, il faut bâtir et bien bâtir la fondation. Souvent, ils pensent que ça ne sert à rien de dépenser dans tout ce qui concerne l'image, l'identité de l'entreprise. Or, je pense que c'est la pire des erreurs si on veut vraiment avancer. Il faut prendre le temps d'investir dans les choses utiles pour pouvoir avancer. Et c'est comme on dit, c'est dans les petits détails qu'on voit rapidement. Exactement. En fait, ça se décèle vite dans les petits détails. Exactement, c'est les détails qui font la chose. Donc, moi, je me dis, voilà ce que je voulais dire, ce sont les détails qui font la chose. Donc, misez sur les moindres petits détails. Misez sur ça et vous verrez ce que ça va donner au bout de quelques petits mois, quelques petites années. On reviendra vous voir pour faire le point. Merci beaucoup. C'est moi. Firmé Tovodunon, consultant en publicité. Merci d'être passé nous voir. Merci.